Salut tout le monde, mon nom est Jimbo pour ceux qui ne me connaissent pas et vous êtes dans ma série Sea of Green à la quatrième semaine de floraison. Qu'est-ce qu'on peut voir dans une quatrième semaine de floraison? Ça va être du développement de buds. La semaine passée, j'ai fait un top dressing de nutriments organiques cette semaine. Je vais utiliser les nutriments synthétiques pour continuer une pousse efficace dans les semaines les plus importantes qui sont la 4, 5, 6. C'est vraiment des grosses semaines où il faut pas se planter. Fait qu'on fonce direct au jardin ou qu'on va commencer cette semaine-là. Cette série est aussi commanditée par Biofloral et leur gamme de nutriments et de médiums Mococo avec lesquels je vais faire tout le grow. Que nous volant ce début de quatrième semaine, comme vous pouvez voir, on avait eu un peu de développement au cours de la troisième semaine, des buds. On commence à avoir des petits buds un peu partout, c'est vraiment intéressant à ce point-ci. On peut commencer à remarquer certains plants qui développent plus vite que d'autres. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont faire des plus gros buds? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont peut-être plus indicats que les autres? C'est ça qu'on va voir au courant des prochaines semaines. La semaine passée, on a fait un top dress. On a mis nos plants dans une disposition pour faire 4, 5, 6 en ayant le plus de nutriments possibles pour le traverser. Donc à partir de maintenant, j'ai des arrosages synthétiques à faire parce qu'avant de recevoir la dose qu'on voulait leur donner de Gaia Green, ça prenait à peu près deux semaines. C'est à partir de la semaine prochaine qu'ils devraient commencer à toucher à ce top dress. D'ici là, on les nourrit synthétiques. Comme vous pouvez le voir individuellement, chacun de mes plants a commencé à développer des buds vraiment intéressants, une cristallisation assez intéressante. Mais comme je disais la semaine passée, c'est vraiment durant les semaines 4, 5, 6 qu'on va avoir le plus de développement de buds. Donc pour essayer de favoriser tout ça, je vais arracher les feuilles qui cachent les buds. Comme d'habitude, c'est vraiment dans le but que chaque buds ait la lumière nécessaire pour se développer de la meilleure des façons. C'est la seule raison pourquoi j'arrache une feuille à ce point-ci. Comme vous pouvez le voir, mon jardin est vraiment en superbe santé. Pour maintenir cette santé-là à travers 4, 5, 6, il faut vraiment que je m'assure que les plants aient la bonne dose de nutriments. Je me sers encore des nutriments de chez Mococo. Je donne environ un ppm de 7, 800 en ce moment. J'ai probablement monté un maximum de 1000 au cours de la sixième semaine, 5, sixième semaine. Mais pour l'instant, tu sais, je donne quand même pratiquement deux feeds par semaine. Fait que je me contente d'un 700, 800. En plus du fait que j'ai déjà du geya green dans les plants. Fait qu'à chaque environ 2, 3 jours finalement, je vais faire un feed à mes plants de ces temps-ci. Pour être franc, il n'y a aucun de mes plants qui monte, qui a eu trop de ppm jusqu'à présent. Fait que c'est pour ça que je maintiens ça. Je continue à arroser avec nutriments. Si j'ai un signe que mes plants, justement, ont besoin d'un moins grand nombre de ppm, je vais m'ajuster. Deux jours après, le développement est vraiment facilement visible. La plupart des cas ont vraiment pris beaucoup de largeur déjà à ce point-ci. Puis tu sais, je regarde les sortes un peu plus indicats, comme le H-Bud et le Biscuit Scone qui, eux, ont vraiment pris des pas significatifs vers être des gros Buds. Comparé à justement les sortes un peu plus Sativa qui vont vraisemblablement suivre le pas, mais un petit peu plus au ralenti parce que leur développement va être un peu plus étendu sur longtemps, comme on peut voir le Citral Glue en ce moment. Tu sais, autant il y a de la cristallisation que le développement des Buds fait un peu défaut. Même chose pour le Road Geo GS avec son magnifique cristallisation. Je suis vraiment content. Puis là, après ça, on regarde un H-Bud et on va faire, OK, il commence à avoir des Buds un peu plus genre chunky défini sur les H-Buds. Puis, on peut dire quand même que c'est le cas pour les Gold Sativa. Ça, c'est peut-être la seule Sativa qui a montré un peu plus de chunks au début de la quatrième semaine. Puis, les deux finaux sur trois ont été vraiment chunky. Et naturellement, bien, le Biscuit Scone avec ses Bud Mauve qui commencent à se développer de façon un peu plus large. C'est vraiment intéressant comme développement. À notre troisième jour, vraiment, à ce point-ci, c'est ça qu'on veut. Fait que voilà, deux jours après, on était avec toujours nos équipements Marcy Drô, dont la FC6500 qui m'a tellement aidé, même dans le développement de ces 13 plans-là jusqu'à l'âtre. Honnêtement, j'ai toujours voulu une lumière de cette qualité-là. Puis, je suis vraiment content de voir dans une 4x4 qu'est-ce qu'on peut faire avec une FC6500. Puis, qui est vraiment d'avoir des gros Buds all around la tente, qui font déjà la grosseur d'un doigt en quatrième semaine. Honnêtement, ça, c'est assez impressionnant du côté du Biscuit Scone. Au niveau du Citral Glue, on va voir un peu plus de cristallisation à ce point-ci. Puis, ça, c'est super le fun. Je le sais que le Citral Glue, c'est vraiment une sorte super cristallisé. Fait que j'ai hâte de voir exactement le résultat total. Il y a quelques plans qui sont un peu plus petits à travers les autres, mais vraiment, la plupart des plans sont quand même un beau succès. Quand on regarde le deuxième final de Biscuit Scone, ainsi que maintenant, Gold Sativa, le deuxième final, qui est un petit peu moins gros que celui dans le coin complètement, mais il y a vraiment une belle cristallisation puis des beaux Buds. Puis, ici, bien, H-Bud, le plus pâle un peu. Tu sais, lui, il a pâli un peu cette semaine. Je pense que ça va être important de regarder les nutriments puis d'essayer de donner une bonne dose vers la semaine prochaine parce qu'il va en avoir besoin, mais c'est clairement lui qui a fait le plus gros Buds jusqu'à là, celui qu'on va dans le coin. J'ai vraiment hâte de voir le résultat de tout ça, là, au fil des semaines. Surtout, j'ai hâte de goûter cette Ginge, là. Ça va tellement être nice, là, pendant qu'on voit notre dernière journée de la semaine. Tu sais, imaginez, là, 13 finaux bien prêts, bien curés, prêts à être essayés. J'ai vraiment hâte de déguiser mes goûts là-dessus, là, pendant qu'on regarde le petit Road GeoGS. Honnêtement, il a une belle pousse. Citral Glue a vraiment bien poussé, là, au courant de la semaine. Il est passé d'un pratiquement pas de cote à, genre, des cotes bien définies. Road GeoGS, c'est peut-être celui qui me déçoit un peu le plus, là. Il a quand même pas développé des si gros Buds que ça. Quand on regarde son autre Fino, lui, il a développé des Buds quand même corrects. Puis là, à présent, on se compare ça, disons, à un Biscotti Skunk qui a vraiment fait des gros Buds, des Buds mauves. Tu sais, on comprend qu'il y a certaines, il y a certaines des herbes qui ont poussé plus vite, là, dans cette quatrième semaine-là, comme, justement, les Gold Sativa. Autant ce Fino-là que celui en arrière ont vraiment juste fait des beaux, gros Buds, bien cristallisés. H-Bud, celui-là a tellement de Budsides. J'ai tellement hâte de voir la quantité qui va sortir avec l'espace qu'il y avait. Même chose pour les deux autres Fino, là, mais c'est ça. Road GeoGS, ça reste celui qui me déçoit un peu le plus cette semaine parce qu'il a pas beaucoup développé des gros Buds. C'est lui qui avait eu la meilleure végétation, fait qu'on va espérer, là, qu'il développe quand même quelque chose de beau, là, exactement comme le Biscotti Skunk nous montre en ce moment. De façon généralisée, je vois quand même une certaine parleur s'installer sur certains plants. Donc, cette semaine, vraiment, les deux arrosages que je fais, je les faisais avec nutriments pour pouvoir leur donner les besoins en sucre et trois éléments les plus importants qu'on arrose de façon régulière avec des nutriments en ce moment, mais avec une dose qui est plutôt métigée, autour des 800 ppm, ce qui permet vraiment à mes plants de se développer de façon efficace. Un autre manœuvre que je fais de façon constante, c'est arracher des feuilles qui cachent les Budsites. Honnêtement, il y a régulièrement des nouvelles feuilles qui poussent. Il faut que j'aille retravailler mes plants. Si je les laisse comme ça, ils vont se recouvrir de feuilles en moins de deux, ce qui est vraiment pas mon désir, là, en soi. Fait qu'on continue à travailler fort sur le jardin pour, justement, protéger ces Budsites-là. On essaie de maintenir la santé en arrosant quand c'est le temps. C'est sûr qu'on n'essaye jamais de devancer un arrosage. On attend que les plants en aient besoin, que le pot soit léger. Mais vraiment, avec le coco de mon coco, je dois dire que ça pardonne beaucoup et que ça va vraiment bien au niveau des arrosages. Et voilà, tout le monde, c'est déjà fini pour notre quatrième semaine de floraison dans notre Sea of Green. Je dois dire que jusqu'à l'âge, je trouve que c'est vraiment un succès. Les plants sont en superbe santé. Le développement de Buds va super bien. Semaine prochaine, la cinquième semaine, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut s'attendre à beaucoup de développement de Buds. Écoutez, si vous êtes intéressés à mon contenu et que vous n'êtes toujours pas abonné, ça sera un bon moment pour peser sur le bouton abonner. Donc, on se donne un rendez-vous là-dessus la semaine prochaine. J'aimerais aussi vous présenter une chaîne que je respecte vraiment beaucoup. C'est la chaîne de Fabricandable. Je vous la montre à l'instant. C'est un bon grower. Puis comme moi, je pense que c'est quelqu'un qui met aussi beaucoup d'énergie dans la qualité de ses vidéos. Ça transpire dans la qualité de ses vidéos. Autant le fait qu'il fait des beaux gros qu'il fait des beaux vidéos. Fait que si ça vous intéresse de vous joindre à sa chaîne, vous pouvez aller voir par un lien que je vous laisse directement dans les commentaires. Honnêtement, moi, je suis membre de sa chaîne. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup regarder. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez le liker et je vous laisse plus de contenu après ceci. Peace! Sous-titrage ST' 501